C'est ça parce qu'il y a un portant qui vient même dans la campagne électorale, qui s'arrive à nous dire, d'y réfléchir. Alors, conférence de presse aujourd'hui, il y en a deux thèmes seulement. Deux thèmes, c'est l'augmentation de la pension de vieillesse à Saint-Méropie, et toute la question qui touche la baisse du prix de produits métroliers. Donc, vous pouvez tous à deux thèmes, le douze thèmes qui font partie de la liste de l'engagement et de la liste de gouvernements, l'alliance du temps. Donc, la question, pension. Parfois, nous donner trois dimensions chiffrées. On trouve tout bas d'analyse qu'il veut nous faire. Il s'est ramené l'augmentation de la pension de vieillesse à des chiffres arrivent. Après, deuxièmement, grande question, comment on finance ça ? Pour tout le monde, dépasse ça, qu'on s'est plainté. Dépasser, pour nous, qu'à part, place la décision, l'alliance, l'EPP décide pour augmenter la pension de vieillesse à Saint-Méropie, donc, avec une augmentation conséquente de 1377 rubis, soit une augmentation de 38 %, nous avons placé, dans l'ensemble, une stratégie nouvelle. Et une stratégie pour, aussi, corriger l'erreur qu'il vient de faire, principalement, pendant l'ancien ministre des Finances, Raman Sitanen, quand il vient de faire ce fameux réforme économique. Et, aussi, en même temps, mon corps, il concerne tout ici, en tant qu'hivoriciens. Au niveau personnel, on peut dire que l'augmentation de la pension de vieillesse, qui, pour moi, est un hommage, qui m'opéronne, ça nous va grandir. Je vais passer sur ce titre, là, qui, il y a un hommage, un, qui, elle, fait un gouvernement pour rendre à la population, qui fait une série d'autres pays, toutes autres et autres.